Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeux de société, bienvenue dans ce petit info de la zone que je vous fais aujourd'hui, quelque chose qui va être rapide, je vous le jure, souvent je le dis et ça finit par être long, mais là c'est rapide, c'est une info de la zone pour vous expliquer un petit peu ce qui s'en vient dans la prochaine semaine, quand je dis expliquer c'est parce que vous allez vous rendre compte que mon contenu va être là, mais il n'y aura pas de nouveau contenu, c'est un peu difficile à expliquer, mais c'est que cette semaine je m'en vais à Washington avec les élèves de mon école, un super beau voyage que j'ai fait d'ailleurs l'année passée, si vous allez voir dans mes infos de la zone d'à peu près du mois d'avril, vous allez voir que j'avais fait exactement la même chose, donc une petite info de la zone juste avant de partir, j'étais plus énervé l'année passée, puis c'était la première fois que j'allais aux États-Unis, alors que là, c'est la deuxième fois, je suis un petit peu plus à quoi m'attendre, mais ça, ça veut dire que je pars mardi, mercredi, jeudi, vendredi et je reviens samedi, ce qui veut dire que je n'aurai pas nécessairement de nouveau contenu que je vais m'enregistrer par rapport à des nouveaux jeux pendant la semaine, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de nouveau contenu, parce qu'il va en avoir, je me suis déjà préparé une belle semaine, alors là aujourd'hui, en ce lundi, donc le lundi le 26 mars, vous avez cette petite info de la zone-là, après ça, demain, je vais vous présenter le vidcast de la zone du mois de mars que j'ai fait avec mon ami David Couteau, le professeur Board Game, qui va, je pense, vous agréer, on va vous parler en tout de 9 jeux pendant tout l'épisode au grand complet, après ça, ça va probablement passer à jeudi, où je vais vous présenter le deuxième épisode de ma session de jeu, The Darkest Night, qui est un bel épisode, le fun, si vous voulez suivre ça, et finalement, vendredi, ça sera un déballage critiqué, mais pour le déballage critiqué, par contre, je vais faire quelque chose de différent, là, c'est très rapide, ce que je vais vous dire, là, je vais voir si ça fonctionne, donc, je vais vous laisser le choix du déballage critiqué, donc là, j'enregistre ceci le dimanche, ça va apparaître en ligne, probablement, là, j'imagine, pendant la nuit, et puis, je vais vous faire choisir quel déballage critiqué que vous voulez avoir cette semaine, puis lundi soir, je vais avoir le temps de faire ce montage-là pour pouvoir vous le présenter vendredi, mes déballages, c'est jamais des gros montages, ça ne prend pas beaucoup de temps, donc, je vais avoir le temps de préparer ma valise, préparer mes petites choses, juste, et en même temps, il faut faire un petit montage, donc, c'est soit, c'est, je donne trois choix, donc, c'est soit Chimera Station, Château de Burgundy, le jeu de dé, ou bien Vikingar, alors, ce sont les trois choix que je vous donne, alors, comme, pour faire, c'est un petit sondage, donc, vous avez juste à vous rendre sur le petit sondage qui va apparaître, probablement, ici ou là, là, je ne sais jamais de quel côté que c'est, alors, vous cliquez sur le petit « i » si vous êtes dans l'interface YouTube, évidemment, je pense que ça ne fonctionne pas si vous regardez ça à l'extérieur de YouTube, mais vous cliquez sur le petit « i » et vous me faites part de votre choix, puis, demain soir, donc, le lundi, vers, à peu près, peut-être, 20h, 21h, heure de l'Est, je vais regarder les résultats et je ferai le montage, en conséquence, pour pouvoir vous le mettre en ligne, vendredi, fait que, voilà, fait que ça, c'est, pourquoi je fais une petite info de la zone comme ça, c'est pour vous dire que, dans le fond, cette semaine, bien, il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, puis, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour faire des vidéos depuis quelques temps, ma vidéo de « Darkest Night » qui se laisse un peu attendre, le jeu est encore sur ma table, présentement, là, et je n'ai pas eu beaucoup de temps de faire de vidéos depuis quelques semaines, ensuite de ça, je veux faire « One Deck Dungeon », je veux faire « Maximum Apocalypse », j'ai la vidéo qui est faite avec Stéphane, on a fait une partie de « Empires of the Void 2 » que j'ai hâte de vous présenter, puis, évidemment, la grosse affaire, c'est que cette semaine, je devrais recevoir, j'espère, pendant que je vais être à Washington, c'est un peu ça qui est plate, mais je vais recevoir le 7e continent, donc, j'ai vraiment, vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup l'intention de vous faire une présentation spéciale du 7e continent, c'est un jeu que j'ai super hâte de vous présenter, en fait, j'ai super hâte de le recevoir, juste pour le déballer, le montrer, puis d'y jouer, j'ai hâte d'y jouer avec Hélène, c'est le jeu le plus attendu, je pense, depuis que je suis devenu un amateur de jeux de société, à en avoir une collection, comme vous voyez en arrière de moi, c'est le jeu que j'attends le plus depuis très, très, très longtemps, en fait, c'est mon jeu le plus attendu de tous les temps, je vous le dis de suite, le 7e continent, j'ai vraiment très hâte de le recevoir, et puis, ça devrait se faire cette semaine, Snakes and Latte au Canada, ils étaient supposés recevoir leur boîte, vendredi, puis, je ne sais pas, là, ça dépend de la vitesse de Snakes and Latte, donc, ça se peut que je reçoive cette semaine, comme ça se peut que je reçoive la semaine prochaine, fait que, voilà, fait que c'est ce qui fait aussi vous dire, vous dire que, continuez à me faire des commentaires, vous savez que je lis tous vos commentaires, et j'essaie de répondre encore à tout le monde, c'est encore possible, cette semaine, je ne serai pas disponible pour vous répondre, fait que ça risque de prendre un petit peu plus de temps, tu sais, des fois, je réponds à peu près deux fois par semaine, que je m'installe, puis que je passe à travers tous les commentaires, puis que j'essaie de vous répondre, donc, ça risque de prendre un petit peu plus de temps avant que je vous réponde, je reviens, donc, samedi, le temps que je reprenne de mes esprits, c'est Pâques, dimanche, je vais probablement me remettre la main à la pâte lundi prochain, fait que, voilà, fait que soyez patients, mais faites-moi des commentaires, parce que je vais quand même prendre le temps de les lire à Washington, et j'ai quelque chose de prévu, j'aimerais bien faire un petit quelque chose à Washington, mais ça va dépendre du temps que je vais avoir pour créer mon affaire, mais le plus important pour moi, c'est d'avoir du fun et d'avoir du plaisir à Washington, je vais peut-être amener quelques petits jeux de société pour jouer avec des élèves, je sais que j'ai certains de mes élèves qui sont des amateurs de jeux de société cette année, donc, je vais peut-être en profiter pour jouer quelques parties avec eux autres. Alors, ben voilà, fait que merci, je vous souhaite une belle semaine, merci beaucoup d'être présents, merci beaucoup pour vos abonnements et pour vos partages que vous faites, alors, abonnez-vous à ma chaîne, c'est pas fait, alors, allez voir mon Facebook ainsi que mon Instagram, allez faire un petit tour sur passionboardgames.com, jeuxdéclic, voilà, je recommence, jeuxdéclic.com, www.levalet.com qui est mon commanditaire que j'adore, et d'ici la prochaine fois, amusez-vous avec vos jeux de société et on va se revoir très bientôt.